Leçon 1. Incident tragique. J'ai entendu parler de ce terrible incident sur le bateau de croisière le mois dernier. C'est une telle tragédie. Je sais, c'est juste déchirant. D'après ce que j'ai lu, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour accueillir tous les passagers. C'est le pire. Habituellement, lorsqu'une telle situation se produit, l'entreprise n'est pas suffisamment préparée. Absolument. La sécurité doit toujours être la priorité absolue, en particulier pour les opérations à grande échelle comme celle-ci. Définitivement. Il est inexcusable qu'il n'ait pas mis en place les procédures d'urgence et l'équipement nécessaire. Je suis d'accord. Les survivants doivent subir tellement de traumatismes. C'est tout simplement une situation dévastatrice. Absolument. Mes pensées vont à toutes les victimes et à leur famille. De tels incidents soulignent vraiment l'importance de règles de sécurité strictes. Définitivement. À l'avenir. J'espère que cela conduira à des réformes majeures du secteur afin d'empêcher que cela ne se reproduise. Moi aussi. Personne ne devrait avoir à subir une telle terrible épreuve. C'est tout simplement inacceptable. Leçon 2. Réserver une chambre. Bonjour Anna. J'ai besoin de réserver une chambre d'hôtel pour mon prochain voyage. Peux-tu m'aider là-dessus? Absolument. John. Quel type de chambre recherchez-vous? Eh bien, si possible, j'adorerais avoir une chambre avec une belle vue. OK. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. Une chambre avec vue serait très agréable. Ce serait génial. Je suis flexible sur les détails, tant que la vue est belle. Compris. Je vais vérifier la disponibilité des chambres avec vue panoramique. Génial. J'apprécie que tu t'intéresses à ça pour moi. Aucun problème. À quelle date avez-vous eu besoin de la chambre? J'y serai du 15 au 20 du mois prochain. J'ai compris. Je vais voir ce que je peux trouver pour ces dates. Excellent. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de faire le voyage. Je suis sûre que tu vas passer un moment merveilleux. Ah, allons-y. J'ai trouvé une excellente option. Parfait. Quels sont les détails? C'est une chambre charmante du grand hôtel, avec une vue imprenable sur le paysage urbain. Ça a l'air sympa. Peux-tu y aller et réserver ça pour moi? Absolument. Je vais m'en occuper tout de suite. Génial. J'apprécie vraiment que tu t'en sois occupé pour moi. Leçon 3. Devoirs civiques. Yana, puis-je te poser une question à propos de nos responsabilités civiques? Absolument. À quoi penses-tu? Eh bien, je pensais à l'importance d'exiger l'intégrité de nos représentants élus. C'est un excellent point. Je suis d'accord qu'il est essentiel que nous obligeons nos dirigeants à rendre des comptes. Définitivement. J'essaie de me tenir au courant des problèmes afin de pouvoir faire des choix éclairés lors des urnes. C'est admirable. Il est facile de se laisser emporter par le bruit. Mais il est très important d'être un électeur informé. Absolument. Je me fais un devoir de faire des recherches sur les candidats et leurs plateformes avant chaque élection. C'est une bonne habitude. Je fais pareil. Cela permet de mettre fin à toute cette rhétorique et à toute cette tournure. Exactement. Et je pense que nous devons aller au-delà du simple fait de voter, nous devons également être des citoyens engagés. Je suis tout à fait d'accord. Des choses comme assister aux assemblées publiques, contacter nos représentants et rester impliqués. Précisément. Des citoyens informés et engagés constituent le fondement d'une démocratie saine. Bien dit. Il est de notre devoir civique de participer activement au processus. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. C'est un sujet tellement important et je suis heureuse que nous soyons d'accord sur ce point. Moi aussi. C'est réconfortant de savoir qu'il y en a d'autres qui prennent ce genre de choses au sérieux. Absolument. Merci d'avoir discuté avec moi à ce sujet. C'est bon de savoir que nous sommes solidaires l'un de l'autre. Leçon 4. Découvrir les îles hawaïennes. Yana, es-tu déjà allée à Hawaï ? Non, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Mais j'adorerais y aller un jour. C'est un endroit incroyable. Il y a en fait un certain nombre d'îles qui composent Hawaï. Ah, vraiment ? Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs îles. Quelles sont les principales? Les cinq plus grandes îles sont Hawaï, Moï, Oahu, Koei et Moloké. Waouh, c'est bien plus que ça à quoi je m'attendais. Quelles sont les principales attractions de chaque île? Eh bien, Hawaï, également appelée la Grande-Île, possède des volcans et une nature incroyable. Moï est connu pour ses belles plages et ses activités d'observation des baleines. Intéressant. Qu'en est-il d'Oahu ? Oahu abrite Honolulu et Wikiqui Beach, ainsi que Pearl Harbor. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de Wikiqui et de Pearl Harbor. Qu'en est-il des autres îles ? Koei est souvent surnommé « l'île jardin » en raison de son paysage tropical luxuriant. Moloké est un peu plus rural et son rythme est plus lent. Il semble que chaque île possède son propre charme. J'adorerais tous les explorer un jour. Décidément, il y a tellement de choses à voir et à faire dans les îles hawaïennes. C'est définitivement sur ma liste de choses à faire maintenant. Merci de m'en dire plus à leur sujet. C'est un plaisir. Hawaï est une destination tellement incroyable, je suis sûr que vous allez l'adorer lorsque vous aurez l'occasion de la visiter. Leçon 5. Escapade d'épicerie. Très bien, je pense que nous avons tout sur notre liste. Devons-nous aller à la caisse ? Absolument. Je suis prête à payer nos courses et à partir d'ici. Ça a l'air bien. Oh, il semblerait qu'il y ait une courte file d'attente à la caisse là-bas. Super. Rejoignons la file d'attente alors. J'ai un peu faim. J'ai hâte de rentrer à la maison et de commencer à cuisiner. Moi aussi, j'ai regardé ces légumes frais que nous avons. Je pense à un bon sauté pour le dîner. Oh, ça a l'air délicieux. J'ai apporté de la sauce soja que nous pouvons utiliser aussi. Parfait. Ça fera vraiment ressortir les saveurs. J'ai hâte de l'essayer. Très bien. Nous sommes les prochains sur la liste. Il est temps de décharger le chariot sur le tapis roulant. Ok. Laisse-moi commencer à placer les objets là-haut. Peux-tu me passer le pain et les œufs ? Bien sûr. Vas-y. Je surveillerai le total pendant que le caissier scanait tout. Génial. Merci. Il semble que notre total s'avère assez raisonnable. Oui. Pas trop mal du tout. Très bien. J'ai mon portefeuille prêt. Quel mode de paiement souhaitez-vous utiliser ? Allons-y avec ma carte de crédit. Ce sera le plus simple. Donne-le quand le caissier sera prêt. Tu l'as compris. Et voilà, tout est payé. Il est temps de prendre les valises et de rentrer à la maison. Parfait. J'ai hâte de commencer à cuisiner. Cette course d'épicerie a certainement été un succès. Leçon 6. Réservez l'escapade. Yana, j'ai étudié quelques options d'hébergement pour notre voyage. Génial. Qu'avez-vous trouvé ? J'ai hâte de commencer à finaliser les détails. Et bien, il y a une très belle station balnéaire qui a de bonnes critiques. Oh, ça a l'air parfait. Quel type de commodité offre-t-il ? Il possède une plage privée, plusieurs piscines et plusieurs restaurants sur place. Parfait. Cela répond à la plupart des critères que nous recherchions. Absolument. Et les chambres ont l'air vraiment spacieuses et confortables. Merveilleux. Qu'en est-il de la tarification ? Est-ce que cela correspond à notre budget ? C'est en fait assez raisonnable, surtout si nous réservons tôt. Excellent. C'est une excellente nouvelle. D'accord. Allons-y et réservons une chambre. Ça a l'air bien. Je m'occuperai de la réservation et je vous enverrai tous les détails. Génial. Merci. J'ai hâte de commencer à faire mes valises pour notre escapade. Moi non plus. Ça va être un voyage incroyable. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Pareil ici. Très bien. Je te laisse t'occuper de la réservation de l'hébergement. Tu l'as compris. Je vous contacterai sous peu avec la confirmation. Parfait. J'apprécie que tu t'en occupes. Ça va être tellement amusant. Absolument. J'ai hâte de créer de bons souvenirs ensemble. Leçon 7. Temps de jeux avec les animaux. Yana, as-tu remarqué à quel point notre chien adore jouer avec des jouets? Absolument. Il est tellement excité chaque fois que nous sortons sa balle ou son jouet à mâcher préféré. Je sais. C'est ce qu'il y a de plus mignon. À quelle fréquence joues-tu habituellement avec lui? J'essaie de consacrer au moins 30 minutes par jour à du temps de jeu. Il est important de le garder actif et engagé. C'est une super idée. J'avais l'intention de faire pareil, mais parfois je me laisse emporter par le travail et j'oublie. Je comprends. La vie peut être chargée. Mais cela vaut la peine de prendre le temps. Notre ami à quatre pattes apprécie vraiment l'attention. Tu as tout à fait raison. Peut-être pourrions-nous réserver une heure le week-end pour une session de jeux plus longue? Ça a l'air parfait. Je suis sûre qu'il adorerait ça. Nous pourrions même l'emmener au parc pour courir. C'est une bonne décision. Il prend toujours beaucoup de plaisir à courir après ces jouets là-bas. Définitivement. Oh, et nous devrions probablement faire le plein de nouveaux jouets aussi, pour garder les choses intéressantes pour lui. Excellente remarque. Je prendrai note d'aller chercher quelques articles supplémentaires la prochaine fois que nous irons à l'animalerie. Super. Je suis sûre qu'il sera ravi. C'est un bon garçon. Il mérite tout le temps de jeux du monde. Je suis tout à fait d'accord. Très bien. Préparons un plan pour notre prochain grand rendez-vous avec lui. Leçon 8. Support technique. Oh, j'ai des problèmes avec mon ordinateur portable. Peux-tu y jeter un œil? Bien sûr. Laisse-moi voir ce qui se passe. Quel semble être le problème? Eh bien, ça me bloque chaque fois que j'essaie d'ouvrir un certain fichier. Hum, ce n'est pas bien. Avez-vous essayé de redémarrer l'ordinateur portable? Oui, je l'ai fait, mais ça marche toujours. Le fichier ne s'ouvrira pas quoi que je fasse. Ok. Laisse-moi y regarder de plus près. Peux-tu me montrer de quel fichier il s'agit? C'est ce rapport sur lequel je travaille. J'ai vraiment besoin de le terminer aujourd'hui. Je vois. Laissez-moi vérifier s'il y a un problème avec le fichier lui-même. Ou il peut s'agir d'un problème logiciel. Cela me faisait peur. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour y remédier? Eh bien, essayons d'abord d'ouvrir le fichier dans un autre programme, juste pour l'exclure. Bonne idée, je vais essayer de l'ouvrir dans Google Docs et voir si cela fonctionne. Super. Dis-moi comment ça se passe. Si le problème persiste, il se peut que nous devions approfondir la question. Très bien, je croise les doigts. Je ne peux vraiment pas me permettre d'autres retards sur ce rapport. Ne vous inquiétez pas, nous allons aller au fond des choses. Je suis heureux de vous expliquer quelques étapes de dépannage. Génial, merci beaucoup. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de m'aider. Leçon 9, incompris. Yana, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Ok, quoi de neuf ? J'écoute. Eh bien, c'est à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir été mal compris. Ah, vraiment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pensais t'avoir bien compris. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je pense que je me suis mal exprimé. Je vois. Peux-tu préciser ce que tu voulais dire alors ? Oui, je vais essayer de mieux l'expliquer. Je n'essayais pas d'être intransigeant. Hum, d'accord, vas-y. Je suis curieux de connaître votre point de vue. C'est juste que je faisais face à une forte opposition de la part de ces philistins. Ah, je vois. Ça met les choses sous un autre angle. Je pense que j'ai mal compris ton intention. Exactement. Je ne voulais pas passer par là. J'étais juste frustré, tu sais. J'ai compris, pas de soucis. Je suis content que nous ayons clarifié cela. La communication peut être délicate. Tu es en train de me le dire ? J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'écouter et de comprendre. Leçon 10, les potins d'entreprise. Johanna, avez-vous entendu parler de la nouvelle fusion en cours dans l'industrie ? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui se passe ? Informez-moi, je suis curieux. Apparemment, deux des plus grandes entreprises de notre domaine unissent leurs forces. Waouh, c'est une énorme nouvelle. Connaissez-vous les détails de la fusion ? D'après ce que j'ai entendu, cela va créer une puissance sur le marché. Intéressant. Je me demande quel impact cela va avoir sur le paysage concurrentiel. Oui, ça fait des vagues, c'est sûr. Je parie que ça va faire bouger les choses. Sans aucun doute. Je ne peux pas imaginer que les autres acteurs de l'industrie en soient satisfaits. Exactement. Je parie qu'ils se sentent un peu menacés en ce moment. Je peux l'imaginer. Cette fusion pourrait vraiment changer la dynamique, non ? Ce sera certainement fascinant de voir comment tout cela se déroulera. Je suis d'accord. Cela vaut la peine d'être surveillé, c'est sûr. Absolument. Je suis vraiment curieuse de voir ce qui va se passer ensuite avec tout cela. Leçon 11. L'intrigue historique. Yana, as-tu entendu parler de ce qui s'est passé entre les forces indiennes et le dirigeant américain ? Non, je n'en ai jamais entendu parler. Quelle est l'histoire ? Je suis intriguée. Apparemment, les forces indiennes ont réussi à convaincre le dirigeant américain de tout remettre. Waouh, c'est une sacrée évolution. Comment ont-ils réussi à y parvenir ? D'après ce que j'ai compris, un certain Fitzgibbon a réussi à convaincre le leader américain. Intéressant. Je me demande quel type de tactique ou d'influence Fitzgibbon a utilisé pour influencer le leader. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il semblerait que ce soit un impressionnant exploit de persuasion. Absolument. Faire en sorte qu'un dirigeant américain transmette tout n'est pas une mince affaire. Oui, cela a dû demander de sérieuses compétences en matière de négociations et de manœuvres stratégiques. Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur les détails de tout cet incident. Moi aussi, c'est le genre d'événement historique qui amène à se demander ce qui s'est réellement passé. Absolument. Cette histoire ne se limite probablement pas à ce qui est rapporté. Bien sûr. Je parie qu'il y a toutes sortes de courants politiques sous-jacents intéressants en jeu. Leçon 12. Préoccupations liées à la fumée secondaire. Dites, avez-vous récemment entendu parler des problèmes liés à la fumée secondaire ? Oui, je l'ai fait. Cela semble être une préoccupation croissante ces derniers temps. Absolument. J'ai lu que certaines personnes pensent que la fumée secondaire peut être tout aussi nocive. Waouh, vraiment ? Je savais que c'était grave. Mais je ne savais pas que cela pouvait être si grave. Apparemment, même si ce n'est pas vous qui fumez, le simple fait de le côtoyer peut affecter votre santé. C'est dingue. Je me demande pourquoi il a fallu tant de temps pour vraiment y remédier. Et bien, l'industrie du tabac lutte contre la réglementation depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris. Figurine. Les profits passent avant la santé publique, comme d'habitude. C'est tellement frustrant. Je sais, non. Mais il semble que les attitudes commencent enfin à changer. C'est bon à entendre. Les gens méritent de pouvoir respirer de l'air pur. Tu sais ? Définitivement. Chacun devrait avoir le droit d'éviter toute exposition involontaire à la fumée secondaire. Exactement. Il s'agit d'un problème de santé publique important qui nécessite une plus grande attention. D'accord. J'espère que nous continuerons de constater de nouveaux progrès sur ce front. Leçon 13 Conditionnée et prête à partir Il y en a. J'ai tout emballé et je suis prêt à partir. Y a-t-il autre chose dont nous avons besoin ? Hum, laisse-moi vérifier. Je pense que nous avons couvert tous les éléments essentiels. Super. Je suis content que tout soit prêt. Ce voyage va être tellement amusant. Absolument. J'ai hâte de quitter la ville pour un moment. Moi non plus. Un peu de paix et de tranquillité à la campagne seront parfaits. Définitivement. Un bon changement de rythme par rapport à l'agitation qui règne ici. C'est une bonne chose. Bien sûr. Et plus de fumée secondaire à craindre non plus. C'est une bonne remarque. Ce sera aussi une bonne pause. Plus besoin de m'occuper de ça. Exactement. Ce sera une escapade relaxante et non fumeur. J'ai vraiment hâte. Merci de m'avoir aidé à tout préparer. Bien sûr. Je suis heureuse de vous aider. Devons-nous partir alors ? Oui, allons-y. Je suis prête et j'ai hâte d'y aller. Excellent. Alors prenons la route. Leçon 14. La machine imparable. Dites, avez-vous entendu parler de la nouvelle technologie robotique sur laquelle il travaille ? Non, qu'est-ce que tu as entendu ? Je suis curieuse d'en savoir plus. Apparemment, cette machine est conçue pour être presque indestructible. Waouh, vraiment ? Comment est-ce possible ? Les machines ont généralement leurs limites. C'est le truc. Celui-ci est conçu pour durer lentement mais sûrement plus longtemps que tout. Hum, ça a l'air un peu inquiétant. Je ne peux pas imaginer que ce soit une bonne chose. On pourrait le croire, mais on dit que c'est révolutionnaire. Ça continue quoi qu'il arrive. Argue, c'est un peu troublant. Une machine qui ne peut pas être arrêtée semble dangereuse. Je sais, non. C'est comme si une force irrésistible écrasait lentement tout. Effrayant. Je me demande quelles pourraient être les applications concrètes d'une telle chose. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr, mais il ne semble pas que cela puisse mener à quelque chose de bon. Leçon 15. Hérité de la terre. Matin. Avez-vous entendu parler des derniers développements de ce débat sur la propriété foncière ? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis curieuse d'en savoir plus. Apparemment, il existe une nouvelle philosophie selon laquelle les plus forts devraient hériter de la terre. Les plus forts ? Que entends-tu par là ? Ça a l'air un peu inquiétant. Eh bien, l'idée est que ceux qui en ont les moyens et la volonté devraient être les propriétaires de la terre. Hum, cela ne semble pas vraiment juste ou démocratique, n'est-ce pas ? C'est le truc, ils disent que la démocratie n'est pas la solution. Les plus forts devraient régner. Argue, c'est un peu autoritaire. Tu ne trouves pas ? Je n'aime pas ce son. Je sais, c'est une idée assez radicale. Mais ils pensent que c'est le seul moyen de réaliser de véritables progrès. Des progrès ? En laissant les puissants prendre le pouvoir ? Je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne solution. Moi non plus, pour être honnête. Je crains que cela n'entraîne de nombreux conflits et de l'oppression. Exactement. Nous devrions chercher des moyens de responsabiliser tout le monde, et pas seulement l'élite. D'accord. J'espère que cette philosophie ne gagnera pas trop en popularité. Cela semble être une voie dangereuse. Définitivement. Nous devons défendre les valeurs démocratiques et faire en sorte que chacun ait une chance équitable. Bien dit. Je vais suivre cette situation et voir comment elle évolue. Leçon 16. La proposition du New Deal. Et, avez-vous entendu parler de la nouvelle proposition gouvernementale appelée New Deal ? Non, je ne l'ai pas fait. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une série de programmes et de politiques visant à aider le pays à se remettre de la crise économique. Intéressant. Quel type de programme propose-t-il ? Et bien, ils veulent créer des emplois grâce à des projets de travaux publics, fournir une aide financière aux chômeurs et réglementer les industries. Hum, ça a l'air d'être utile. Qu'en penses-tu ? J'ai examiné la proposition et j'ai des sentiments mitigés à son sujet. Ah, quelles sont vos préoccupations ? D'une part, j'aime l'idée que le gouvernement joue un rôle plus actif dans le soutien à la population. Oui, cela pourrait être très bénéfique en ces temps difficiles. Mais d'un autre côté, je suis à peu près occupé par la possibilité d'une trop grande influence du gouvernement et d'une trop grande réglementation. Je peux comprendre ce point de vue. C'est un équilibre délicat, n'est-ce pas ? Exactement. Je suis curieux de connaître votre opinion. Que pensez-vous de la proposition du New Deal ? Eh bien, je pense que c'est un plan audacieux et ambitieux, et j'espère qu'il pourra faire une réelle différence. Je suis d'accord, c'est vraiment ambitieux. Je suppose que nous devrons attendre de voir comment tout cela se déroulera. Absolument. Il sera intéressant de suivre les progrès et de voir leur impact. Définitivement. Je suis content que nous ayons pu en discuter. Il s'agit d'une question complexe, mais importante. Leçon 17. Réflexion stratégique. Avez-vous remarqué à quel point certains jeux vidéo nécessitent réellement une réflexion stratégique ? Absolument. Ceux qui vous permettent de rester engagé et de vous faire réfléchir profondément sont les meilleurs. Je sais, non ? Ceux sur lesquels vous cliquez sans réfléchir deviennent ennuyeux si vite. Totalement. Les meilleurs jeux vous mettent au défi de planifier à l'avance, d'envisager différents scénarios et de prendre des décisions difficiles. Exactement. C'est comme un entraînement mental pendant que vous vous amusez. Définitivement. C'est incroyable de voir comment certains développeurs de jeux peuvent créer des expériences aussi immersives et stratégiques. Je suis d'accord. Avez-vous des jeux de stratégie préférés auxquels vous avez joué récemment ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce jeu de construction de villes où vous devez gérer les ressources, planifier les infrastructures et prendre des décisions politiques. Oh, ça me convient parfaitement. Quel type de choix stratégique devez-vous faire dans ce jeu ? Eh bien, vous devez trouver un équilibre entre le logement, l'industrie, les transports et les services publics. Vous devez anticiper les besoins de votre population croissante. Waouh, ça a l'air vraiment captivant. Je peux voir comment ça pourrait faire fonctionner ton cerveau. Définitivement. Cela vous permet vraiment de rester engagé et vigilant. Avez-vous des jeux de stratégie préférés ? Eh bien, j'ai joué à ce jeu de simulation militaire complexe. Le niveau de détail et les décisions que vous devez prendre sont incroyables. Vous devez tenir compte de facteurs tels que les mouvements de troupes, les lignes d'approvisionnement, le terrain, les conditions météorologiques et bien plus encore. C'est comme mener une véritable opération militaire. Waouh, ça a l'air intense. Je peux voir en quoi cela remettrait réellement en question votre réflexion stratégique. Absolument. Ce genre de jeu est tellement plus gratifiant que les jeux insensés, tu sais. Leçon 18. Des aventures passionnantes. Yana, j'ai entendu dire que tu prévois un grand voyage bientôt. Où allez-vous ? Je suis tellement excitée. Je vais explorer les ruines antiques dans un endroit isolé de la jungle. Waouh, ça a l'air incroyable. Je parie que ce sera une aventure incroyable. Je sais, j'ai hâte. Cela fait des années que je voulais visiter ce site. C'est un excellent choix. Vous ne serez pas déçu. Qu'est-ce qui t'a décidé à y aller maintenant ? Eh bien, j'ai enfin pu m'absenter du travail et le temps est censé être parfait. C'est donc le moment idéal. Avez-vous des projets ou des activités spéciaux prévus pour le voyage ? Absolument. Je vais faire de la randonnée, participer à un festival culturel et essayer la cuisine locale. On dirait que ce sera une expérience immersive. Je suis sûr que vous reviendrez avec des histoires incroyables. Absolument. J'espère également prendre de superbes photos. Je veux vraiment m'immerger dans la culture locale. C'est tellement génial. Je suis sûr que tu vas t'éclater. Quand pars-tu ? En fait, je pars dans quelques jours. Je prépare mon équipement ce soir. Génial. Tu dois être pleine d'enthousiasme. Passez un moment merveilleux. Merci. Je ne manquerai pas de vous en parler à mon retour. J'ai hâte de tout savoir sur tes aventures. Voyagez en toute sécurité. Leçon 19. Voyage de découverte. Bonjour. J'ai entendu dire que tu étudiais l'histoire des voyages en mer. Oui. Je suis vraiment fascinée par les récits des premiers explorateurs et par leurs aventures maritimes. C'est tellement intéressant. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces voyages ? Eh bien, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point ils étaient difficiles et dangereux. Je peux l'imaginer. Les conditions à bord de ces navires devaient être assez difficiles. Exactement. Cela s'explique par le fait que les conditions à bord des navires étaient extrêmement insalubres. Waouh, ça a l'air horrible. Et les navires étaient bien trop bondés, n'est-ce pas ? Définitivement. Il y avait très peu de place pour les grands équipages à bord. Je parie que les longs trajets étaient également exténuants, sans confort ni commodité moderne. Absolument. Les marins ont dû faire face à des tempêtes, à des maladies et à toutes sortes de difficultés. C'est incroyable qu'ils aient pu faire ces voyages épiques, compte tenu des défis. Je sais. Cela témoigne vraiment de la bravoure et de la détermination des premiers explorateurs. Bien sûr. Leur soif de découverte devait être incroyable pour surmonter ces obstacles. Oui, ils étaient animés par le sens de l'aventure et le désir de cartographier l'inconnu. C'est une source d'inspiration de découvrir leur parcours et l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Définitivement. J'ai acquis une toute nouvelle compréhension de l'ère de l'exploration. Je comprends pourquoi. C'est un chapitre tellement fascinant de l'histoire de l'humanité. Leçon 20. Le business du sport. Yana, j'ai entendu dire que tu as suivi l'aspect commercial du sport ces derniers temps. Oui, cela a été très intéressant d'en savoir plus sur les aspects commerciaux de l'industrie. Qu'avez-vous découvert ? Je suis curieux de connaître votre point de vue. Eh bien, l'un des éléments clés est l'importance du parrainage privé pour de nombreuses organisations sportives. Ah oui, ces contrats lucratifs avec des entreprises peuvent vraiment faire la différence. Absolument. Les équipes et les ligues essaient toujours de trouver plus de sponsors. Et puis il y a les contrats télévisés massifs, non ? Cela doit générer d'énormes revenus. Définitivement. Il est crucial de négocier ces accords avec des réseaux du monde entier. Je peux imaginer le temps et les efforts nécessaires à ce processus. Oui, il s'agit d'un réseau complexe de négociations et d'accords juridiques. L'aspect commercial du sport semble presque aussi compétitif que les jeux eux-mêmes. Ah ah, tu as raison à ce sujet. Il s'agit d'un effort constant visant à maximiser les profits. Je pense que c'est la réalité du sport professionnel moderne de nos jours. Bien sûr. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Donc les enjeux sont incroyablement élevés. Des choses fascinantes. Cela montre vraiment à quel point le sport ne se limite pas à l'action sur le terrain. Exactement. L'aspect commercial joue un rôle important dans le fonctionnement de l'ensemble du système. Je peux l'apprécier davantage maintenant. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Leçon 21. Trouver l'escapade idéale. Yana, as-tu prévu des voyages récemment? En fait, je l'ai fait. J'essaie de trouver un week-end sympa. Vraiment? Où comptes-tu aller? J'envisageais un voyage dans la région de Santa Barbara. Vous y êtes déjà allé? En fait, oui. J'y suis allé il y a quelques années et j'ai passé un moment merveilleux. C'est bon à entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? La plage était absolument magnifique et le centre-ville était tellement charmant. Merveilleux! Ça me convient parfaitement. Avez-vous des recommandations sur l'endroit où séjourner? Hum, laisse-moi réfléchir. Vous trouverez de nombreux hôtels et chambres d'hôtes de qualité dans la région. J'espérais que tu dirais ça. Avez-vous des favoris en particulier à suggérer? Eh bien, il y a un très bel hôtel de charme au bord de l'eau que j'ai adoré. Oh, ça a l'air parfait. Quel en était encore le nom? Je crois qu'il s'appelait le Miramar Beach Hotel. Très bien situé et équipement. Miramar Beach Hotel, j'ai compris. Il va falloir que je me penche là-dessus. Et si ce n'est pas tout à fait ce que vous recherchez, il existe de nombreuses autres options. C'est bon à savoir. Je vais devoir faire quelques recherches supplémentaires et voir ce qui convient le mieux. Je suis sûr que vous trouverez l'endroit idéal pour vous détendre et vous ressourcer. Je l'espère. Une petite escapade est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Je t'entends. Parfois, nous avons tous besoin de nous éloigner de la routine quotidienne. Absolument. J'ai hâte de planifier les détails et de réserver quelque chose. Eh bien, dites-moi si vous avez besoin d'autres conseils sur Santa Barbara. Je suis heureuse de vous aider. Leçon 22. Le buzz du marketing viral. Bonjour. Avez-vous vu la dernière campagne de marketing sur les réseaux sociaux? Oui, je l'ai fait. Cela a créé un véritable engouement en ligne. Waouh, vraiment? Que pensez-vous de l'approche qu'ils adoptent? Cela semble être un moyen intelligent de faire parler les gens et d'impliquer le public. Définitivement. Les visuels créatifs et les slogans accrocheurs attirent tous les regards. Absolument. Et la façon dont ils tirent parti des influenceurs est plutôt géniale. Ah oui, exploiter ces présences établies sur les réseaux sociaux est tellement intelligent. Hum, cela contribue à élargir la portée et la crédibilité de la campagne. Bien sûr. Et les éléments interactifs qu'ils ont inclus sont vraiment amusants. Dans l'ensemble, les défis et les concours sur les réseaux sociaux sont un excellent moyen de faire participer les gens. Il ne fait aucun doute que les gens restent intéressés et investis dans la marque. Exactement. C'est un moyen efficace de renforcer ce sentiment de communauté et de loyauté. Des trucs impressionnants. Il semble qu'ils aient vraiment fait leur devoir sur ce point. Absolument. Je suis curieux de voir comment tout cela se déroule et quels types de résultats ils obtiennent. Moi aussi. Il va être intéressant de suivre les performances et l'impact de la campagne. Bien sûr. Ce type de marketing numérique innovant est la voie du futur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis curieux de voir comment tout cela se déroule.